Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la première vidéo d'une longue série sur les amplis opérationnels. Aujourd'hui je vais commencer par la base, donc à quoi ressemble un ampli opérationnel et on va l'utiliser à sa plus simple fonction qui correspond au comparateur. Un ampli opérationnel, comme ça le dit, c'est un amplificateur, donc on va amplifier un signal d'entrée vers un signal de sortie. On va représenter l'amplificateur opérationnel par le symbole comme ça ici, avec une entrée plus et une entrée moins. L'amplificateur opérationnel va toujours avoir deux entrées, soit ces deux là, pour une seule sortie. Donc avec ces deux entrées là, on va pouvoir mettre des résistances, des condensateurs autour de l'ampli opérationnel pour obtenir une sortie en fonction de ce qu'on veut. Soit un gain variable, soit un gain fixe, on va pouvoir calculer le gain, etc. Par contre il faut savoir que le comparateur, comme je vais parler aujourd'hui, nécessite aucune rétroaction vers la sortie. Donc on va parler un peu plus de rétroaction ou de feedback dans les prochaines vidéos. Pour l'instant on va parler tout simplement du comparateur, donc on va utiliser simplement les entrées et la sortie, mais aucun composant qui va relier les deux. Donc le comparateur c'est super simple à comprendre, c'est tout simplement les deux entrées. Il va y avoir une entrée plus et l'entrée moins. Si l'entrée positive est plus positive que l'entrée négative, la sortie va être saturée à la tension d'alimentation positive de votre ampli opérationnel. Par contre, à l'inverse, la sortie va être saturée à la tension négative ou la tension de la masse branchée de votre amplificateur opérationnel. Donc on peut l'utiliser simplement pour contrôler une LED ou un transistor avec simplement une entrée, puisque la plus simple différence entre les deux, soit la référence, par exemple l'entrée négative, si par exemple l'entrée positive varie de quelques millivolts au-dessus ou en dessous, ça va faire basculer la sortie d'un état à l'autre. C'est pour cette raison qu'on va appeler le comparateur ainsi, puisqu'on va comparer les deux entrées pour ajuster la tension de sortie à la sortie de l'ampli opérationnel. Dans le cas d'un comparateur, il faut savoir qu'un ampli opérationnel, son gain est infini, puisque son gain est très très élevé. En réalité, si on ajuste de quelques millivolts entre les deux entrées, on va avoir une sortie qui va se saturer, parce que comme j'ai dit, le gain est infini. Ce qui fait que si on a une différence de quelques millivolts entre les deux entrées, quelques millivolts fois l'infini va nous saturer complètement la sortie. Ce qui fait qu'on peut carrément avoir une sortie qui est soit saturée vers la masse ou saturée vers l'alimentation positive. Donc malgré que le concept de comparateur est très très simple, il y a toujours une formule qui va suivre avec les amplificateurs opérationnels. Donc la formule la plus de base pour l'amplificateur opérationnel, nécessairement c'est celle du comparateur, et c'est celle-là qui suit. Donc la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel va être égale au gain de l'amplificateur fois la tension d'entrée positive moins la tension d'entrée négative. Donc si par exemple on prend quelques millivolts comme exemple, vous allez voir que notre sortie va vraiment se saturer d'un bord ou de l'autre. Si on a une tension à l'entrée négative de par exemple 2.5 volts et qu'on a à l'entrée positive, on va avoir 2.51 volts à l'entrée positive. Si on fait 2.51 moins 2.50 volts, ça va vous donner 0.01 volts fois le gain qui est infini. On va donc saturer positivement. A l'inverse, si on a 2.49 moins 2.5, on va avoir moins 0.01, ce qui va nous donner que fois le gain, ça va nous donner une tension saturée négativement. Ce qui fait, comme vous voyez rapidement, que peu importe la différence qu'il va y avoir entre l'entrée plus et l'entrée moins, ça va nous faire saturer d'un bord ou comme de l'autre. Il faut savoir que le comparateur, c'est sa seule utilité de comparer deux tensions. Par contre, il ne faut pas y aller trop précisément puisque des millivolts, ça prend simplement un peu de bruit électrique pour faire varier notre sortie. Mais comme vous allez voir dans les projets que je vais proposer à la fin de la vidéo, ça peut s'appliquer dans plusieurs applications et ça peut fonctionner très bien selon ce qu'on désire faire. Donc, le premier projet qu'on va faire avec le comparateur, c'est tout simplement, on va commencer par introduire le comparateur avec son circuit intégré, soit le LMC660, qui est un comparateur qu'on peut brancher seulement sur l'alimentation positive. Donc, il y a certains amplificateurs opérationnels qu'on peut brancher sur l'alimentation positive et négative. Par contre, ce modèle-là se branche seulement sur l'alimentation positive, soit par exemple 0 et 5 volts, ce qui est exactement mon cas derrière moi. Mais on va l'utiliser simplement pour mettre une résistance, une photorésistance, donc une résistance qui change selon la lumière émise vers cette résistance-là. Et on va tout simplement faire un diviseur de tension avec d'autres résistances autour pour faire allumer une LED lorsque la résistance, on cache la lumière devant la résistance et lorsqu'on met plus de lumière ou moins. Donc, vous allez voir que la LED va allumer plus ou moins. On va regarder ça à l'oscilloscope. Donc, le premier projet qui est super simple, c'est tout simplement d'utiliser une résistance variable, photorésistance, en fait, qui change, la résistance change selon la lumière. Présentement, elle pointe vers le haut, ce qui fait que si je la cache, la résistance va changer. Et la lumière ici va allumer tout dépendamment le niveau de résistance que j'ai ici. Pourquoi? Tout simplement parce que sur une des entrées, comme vous voyez le schéma présentement, j'ai tout simplement fait un diviseur de tension. Donc, j'ai mis deux résistances de 10 kOhm, ce qui fait que ça fait une tension de 2.5 volts sur une des entrées. Et sur l'autre entrée, on crée aussi un diviseur de tension, par contre, avec une résistance de 100 kOhm et la résistance qui est variable ici. Ce qui fait que tout dépendant de l'intensité de lumière, la tension va varier au deuxième point, ou au point qui est variable, en fait, par la résistance qui est ici. Donc, la tension entre les deux entrées va varier. Ce qui va faire que, comme on a vu un peu plus tôt avec la formule, s'il y a une différence qui est positive entre les deux entrées, la sortie va être active, va être saturée positivement. Tandis que si la différence entre les deux entrées va être négative, la sortie va être saturée négativement. Ce qui fait que présentement, la sortie est saturée négativement. Par contre, si on cache la lumière, la sortie va être saturée positivement. Ou vice-versa, tout dépendant, en fait, comment on branche la LED, puisqu'on peut la brancher soit dans ce sens-là, donc la positive vers la négative, ou on peut tout simplement la mettre en pull-up, ce qui fait qu'on va avoir une inversion du signal, comme ça elle est toujours allumée et lorsqu'on cache la lumière, elle éteint. Donc, on peut avoir tout simplement les deux, tout dépendant si on met la résistance en pull-up ou en pull-down. Donc, le deuxième projet qui est très, très connu lorsqu'on utilise un comparateur, c'est la détection du passage par zéro ou la détection de n'importe quel niveau de tension. Si par exemple, on prend celle de base qui est définition par la détection de passage par zéro, on va tout simplement entrer une tension analogique, soit un sinu solidal à l'entrée de l'amplificateur opérationnel. Et l'autre entrée, on va la mettre à la masse. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir une détection qui va être supérieure, on va saturer le comparateur à la sortie. Et lorsqu'on va avoir une tension qui est négative, donc inférieure à zéro, on va avoir une tension qui va être saturée à la sortie. Donc, le deuxième montage est très simple aussi. C'est tout simplement, comme vous voyez sur le schéma présentement, un divin de tension qui va nous permettre d'avoir un niveau de tension fixe, soit présentement, on peut le mesurer tout simplement avec un voltmètre. On va obtenir, sur la jonction ici, on va obtenir 2.69 volts, comme vous voyez au multimètre présentement. Et ce niveau de tension-là va être le seuil. On va pouvoir même ajuster l'oscilloscope avec ses curseurs pour avoir cette tension-là. Donc, on va voir que présentement, l'oscilloscope, on est à 10 Hertz. Donc, c'est très très bas. Mais on voit très facilement qu'en bleu, c'est la sortie où la LED clignote, en fait. Et en jaune, c'est notre entrée. Donc, on voit à chaque fois qu'on atteint cette tension-là de 2.6 volts, la tension de sortie change dramatiquement. Donc, elle va s'atturer à son maximum, soit la tension d'alimentation qui correspond à environ 5 volts. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement changer une des deux résistances, ce qui va faire que notre 10 heures de tension ne sera plus le même. On va donc avoir une autre tension de référence. Par exemple, ici, je mets une valeur différente qui va correspondre à changer la 10 heures de tension. Par exemple, ici, on a maintenant 3.06 volts. Donc, ce qui fait que lorsqu'on visualise ceci à l'oscilloscope, on a donc une onde qui est différente. On peut même encore là ajuster le curseur pour aller voir la tension. Mais comme vous voyez, la détection du passage par le niveau de tension va nous permettre de changer la sortie seulement quand on atteint cette tension-là, qu'on peut fixer soit avec un diviseur de tension, avec des résistances, ou par une dizaine heure qui va être beaucoup, beaucoup plus précis que des résistances. Donc, j'ai remis le montage comme il était au début, soit une tension de référence d'environ 2.6 volts. Et comme vous voyez à l'oscilloscope, cette tension-là va trancher en sortie sur le front montant ici qu'on a en premier et le front descendant qui va être notre sortie et fait en bleu et en jaune encore notre entrée. Il faut voir que les amplificateurs opérationnels varient beaucoup, beaucoup selon la fréquence et on va le voir de plus en plus dans les prochaines vidéos. Par contre, on peut avoir un rapide aperçu puisque présentement, on est à 10 Hertz, ce qui est quand même très, très lent. et on peut augmenter jusqu'à 10 kHz. Donc, vous allez voir sur l'oscilloscope qu'on a clairement un défasage. Donc, il y a eu un temps de propagation entre l'entrée et la sortie, ce qui fait que notre niveau fonctionne encore puisqu'on a 2.6 volts et que le temps on et le temps off sont restés les mêmes. Par contre, on voit qu'il y a vraiment un temps d'effasage soit un temps de propagation du signal entre l'entrée et la sortie. Donc, il y a eu la sortie après un temps d'analyse avant de sortir soit saturé positivement ou négativement. Et c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver dans la fiche technique puisque chaque ampli opérationnel va fonctionner différemment. Pour ce montage-là et cet amplificateur opérationnel, ça donne ce résultat-là. Par contre, il faut savoir qu'avec un amplificateur opérationnel de plus haute qualité qui peut aller dans des plus hautes fréquences, on n'aurait absolument pas ce problème-là. On n'aurait absolument aucun défasage ou temps de propagation. Donc, un autre projet qu'on va faire, justement, ça va être tout simplement un Schmitt Trigger. Donc, on va tout simplement mettre une sortie qui va être active à deux niveaux différents. Donc, si par exemple, la tension est de zéro, on augmente à une certaine tension. Il faut que la tension obtienne le deuxième seuil avant d'activer la sortie. Pour redescendre, ça va être la même chose. Il va falloir que la tension atteigne le deuxième seuil en descendant pour désactiver la sortie. C'est exactement le principe d'un Schmitt Trigger et qu'on va aussi appeler une hystérésiste puisque ça n'occupe pas le même chemin dans un sens que dans l'autre. Et on va tout simplement faire ça avec des comparateurs sur notre plaque de prototypage. Donc, le dernier montage qui correspond à faire un Schmitt Trigger, en fait, tout simplement, en changeant quelques résistances, en en ajoutant une, changer les valeurs de résistance. Comme vous voyez ici, de la formule et le schéma pour calculer votre Schmitt Trigger. Comme vous voyez aussi, à l'oscilloscope, on a présentement une onde triangulaire, une onde en dent de cible plutôt. Et en bleu, c'est notre sortie. Donc, comme vous voyez, on a deux seuils. On a le premier seuil qui correspond à être environ 800 000 volts et le deuxième seuil qui correspond à être 3,28 volts. J'ai connecté mon alimentation externe sur ici, qui correspond à précisément 3,28 volts qu'on a ici. Et l'autre tension se crée avec les disons de résistance que j'ai mis dans mon circuit pour obtenir le 800 000 volts. Donc, ainsi, peu importe si on change la fréquence ou si on change la forme d'onde, par exemple, on met un sinusoïdal, on va obtenir quand même le même résultat. Donc, à 800 000 volts et à 3,28 volts, on obtient un Schmitt Trigger à des tensions désirées. Ce qui fait qu'on peut utiliser le comparateur pour vraiment faire un traitement de signal. Si on veut éliminer du bruit électrique, par exemple, entre certaines tensions et une autre tension, ou tout simplement pour avoir deux niveaux de tension lorsqu'on veut être sûr d'avoir un niveau haut et un niveau bas. Donc, avec un comparateur, on peut choisir les niveaux de tension en ajoutant simplement quelques résistances autour du circuit. Donc, finalement, les comparateurs sont utilisés beaucoup dans les convertisseurs analogiques numériques lorsqu'on veut avoir une très haute précision avec une très grande rapidité, puisque les comparateurs vont offrir presque aucun temps de propagation entre l'entrée et la sortie. Ce qui fait qu'on va mettre plusieurs comparateurs en série avec des différentes tensions, différentes résistances qui vont créer des tensions différentes sur chaque point d'entrée de comparateur. Et ça va pouvoir nous donner une valeur numérique à la fin puisqu'on va avoir plusieurs signaux de tensions différentes, soit activés à 1 ou à 0. Ce qui va nous faire des tensions numériques pour qu'on puisse analyser. Ce qui fait qu'on peut entrer une tension analogique d'un côté et avoir une tension, on peut avoir une analyse numérique de cette tension-là ultra rapidement avec tout simplement des comparateurs. La seule chose, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup de comparateurs. Ce qui fait que ces convertisseurs analogiques numériques coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que des convertisseurs standards. Par contre, si vous voulez avoir une très grande rapidité comme par exemple un oscilloscope, ça va vous prendre ce genre de convertisseurs-là. Donc, pour plus d'informations sur les comparateurs, la première partie sur les amplis opérationnels et les différents montages que j'ai réalisés durant la vidéo, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos et plus de schémas, rendez-vous ici sur pbelectronique.com.